Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors déjà, d'une part, on va commencer par un truc. Dans cette vidéo, je vais parler du nez. Voilà, là vous êtes prévenus, on est en plein dans le début du printemps. Qui dit début du printemps dit pollen, qui dit pollen, dit nez en fraise tagada et nez bouché et les yeux qui pleurent et la totale. Je fais partie des allergies copollen et c'est pas ma saison. Voilà voilà, donc si je parle du nez, veuillez m'en excuser, mais je ne peux pas faire autrement. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul avec plein plein de choses. C'est-à-dire que ce sont mes derniers achats du moment. J'ai acheté pas mal de choses et je voulais vous les montrer tout simplement parce que j'ai fait des achats dans différentes enseignes pour différentes choses et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Et donc du coup, je vais vous montrer ça maintenant. C'est parti ! Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour les enfants, il y en a pour moi, il y en a pour la maison. Alors on va commencer par Lidl. J'ai acheté deux vêtements chez Lidl. Et franchement, je suis assez surprise parce que déjà je ne m'attendais pas à avoir ces vêtements-là chez Lidl. J'ai acheté ce petit caraco. Alors c'est pas du satin. C'est vraiment un truc un peu élastique. Alors il faudrait que j'essaye de retrouver les prix. C'est pas gagné parce que je crois que je n'ai pas gardé le ticket de casse. C'est un petit caraco comme ça, très très fluide. Alors je vais vous l'essayer. Bien évidemment, tous les vêtements que vous allez voir dans cette vidéo seront essayés. Je ne sais pas la coupe, il y a quelque chose qui me... Voilà. Mais autrement, je trouve ça mignon. Je trouve qu'ils font des efforts. Je trouve que ça se modernise parce qu'on est d'accord que chez Lidl, des fois, les vêtements, c'est pas ça. Voilà. On veut faire des économies mais on ne veut pas non plus être habillé n'importe comment. Et c'est pas chez Lidl que j'irai faire des courses mode, quoi. Vous voyez ? Et du coup, j'ai quand même jeté un oeil, hein, quand je fais faire mes courses, j'ai trouvé un cargo chez Lidl. Voilà. Si vous avez des ados ou si vous suivez un petit peu la mode, c'est les cargos. En ce moment, on revient dans les années 90, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis née en 1980. Autant vous dire que quand j'avais 16-17 ans, les cargos, les pantalons larges très taille basse, alors là c'est pas forcément taille basse, étaient très à la mode. Ça revient, voilà. Donc, j'ai pris un cargo pour moi, parce que j'avais envie d'un pantalon dans lequel je sois à l'aise en été. Et honnêtement, je vais vous le montrer, il est plutôt pas mal. Pas mal coupé. Au niveau de la longueur, c'est parfait. Bon, je mesure 1m64 pour ceux qui vont me demander. Mais franchement, au niveau longueur, on est pas mal. Enfin, il est pas mal, j'aime beaucoup la matière. Alors, c'est pas stretch du tout, du tout. Mais franchement, je trouve que la coupe est vraiment... Non, je valide. Écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je crois qu'il existait en différentes couleurs. Moi, je l'ai pris en blanc cassé. Je vais vous montrer, puis vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, du coup, les articles Lidl. Alors, voilà le petit cargo. Alors, il est un peu plus court que les autres pantalons. Il est aussi moins évasé. Voilà. Donc, à porter source, vraiment seulement avec des chaussures plates. Au niveau de la coupe, je le trouve plutôt pas mal. Il manque... Enfin, moi, j'aurais plaqué un tout petit peu plus la taille. Mais je pense que ça ira à plus de monde. Non, il est vraiment pas mal. Je pense qu'à force de le porter, il va se détendre un peu. Et du coup, le bas va être un peu plus long. Et au niveau du haut, voyez ce que je voulais vous dire ? Bon, c'est mignon. Mais voilà. Je porterais. Mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur, quoi. C'est mignon. Voilà. Après, ça va pas ensemble. Je pense pas. Je suis pas convaincue. C'est juste parce que je les ai achetés ensemble que je les ai associés. Mais c'est pas forcément ça que je porterais avec le cargo. Enfin, bon, voilà. Mais autrement, les deux pièces sont très très bien. Rapport qualité-prix, vraiment pas mal. Ensuite, avec les loulous, je suis allée chez H&M. Chez H&M, j'ai trouvé un jean cargo pour Milan. Forcément, il l'a sur lui pour aller au collège. J'essaierai de vous mettre une petite incrustation avec Milan dans le pantalon. Il l'adore. Voilà. En ce moment, il avait envie de changer de style. Il est dans les trucs extra larges, les t-shirts extra larges, les pantalons extra larges. Du coup, je lui ai trouvé vraiment ça dans la section ado de chez H&M. Voilà. Vous avez enfant et vous avez ado. Et après, vous passez chez les hommes. Et j'ai trouvé ça. Et franchement, il est vachement bien. Donc, vous allez le voir. Il en est complètement dingue. Et je lui ai aussi pris ce pantalon-là. Je crois que c'est ça. Oui, H&M. Pareil, un pantalon large. Enfin, un jean blanc. Voilà. On est sûr du jean. Blanc large. Bon, ben voilà. Ça lui fait un pantalon en plus. Sachant que c'est vrai qu'il a grandi. Et il a envie de changer de style. Donc, il faut renouveler. Et c'est vrai que chez H&M, j'y vais pas souvent. Mais là, on a trouvé des petites pépites. Notamment ce pantalon et le jean. Franchement, je suis très contente. Et lui aussi, il va vous passer ça pour vous montrer. Mais franchement, j'essaierai de trouver les prix. Parce que j'ai pas gardé le ticket de caisse comme une grosse cruche. En tout cas, si vous avez un ado qui cherche des pantalons larges ou des cargos de jean. Sachez qu'il y en a chez H&M. Bon, alors celui-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, qu'est-ce que t'en penses, Doudou ? Ça va ? T'as pas l'habitude. Ça va ? Quelle note tu lui mettrais sur 10, Jean ? Genre. Allez, vas-y. 6. 6. Ouais, c'est pas... En fait, la couleur, j'aime pas trop. Mais ça change, c'est pour l'été. T'auras moins chaud comme ça. Allez, 6. Donc ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour Milan. On va faire des tas pour pouvoir s'y retrouver pour les essayages. On parle de cargo. Chacun aura son cargo, sauf Edi, je crois. Isalice a trouvé un cargo chez H&M aussi. Alors franchement, il est super bien coupé. Alors par contre, il faudrait juste que je le repasse. Parce que, voilà, et que je le passe à la machine. Parce que je l'ai gardé dans un sac le temps des essayages. Mais franchement, il est vachement bien. Il lui va divinement bien. Je trouve qu'il y a suffisamment de poche pour que ça fasse joli. Enfin bon, bref. Non, très très bien, le petit cargo. Elle va vous l'essayer, vous allez voir. Mais ça fait 13 années 90. Moi, je me vois dans Isalice quelques années auparavant. Beaucoup d'années auparavant. Voilà. Donc, non, très très bien. Il est bien coupé. Il est assez long. Non, franchement, ravie. Elle est trop contente. Elle pensait pas aimer un cargo. Elle a trouvé. Elle fait une obsession. Donc, voilà. Elle vous l'essaye. Elle l'a pris en taille 34. Voilà. Il existait en 32 aussi. Parce que c'est dans la section... Pas dans la section femme. Dans la section ado, on va dire, grand... Jeune femme. Ensuite, chez H&M encore, elle a trouvé un petit t-shirt comme ça. Avec une encolure un petit peu... Je sais pas, c'est... Ouais, c'est carré. Carré, on va dire. Carré... Trapèze. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, voilà. Un t-shirt noir. Celui-là, elle l'a pris en XXS. C'est-à-dire que là, je crois qu'on est sur du 32. Pour qu'il soit bien ajusté. Parce qu'en haut, c'est vrai qu'elle est très très fine. Et voilà. Donc, il existait en plusieurs couleurs. Il existait en blanc. Je crois qu'il existait en rayé aussi. Il est très mignon. Et il existe en version robe. Elle a essayé la robe. C'est trop court. Elle est pas à l'aise. C'est beaucoup trop court. Elle est pas à l'aise avec les robes courtes. J'ai mis des poils de Suzette absolument partout sur le t-shirt. Mais voilà. Donc, sachez qu'il existe en robe. Mais voilà. Faut pouvoir... Faut pouvoir la porter parce que vraiment, c'est court. Toujours, on sait bien. Oui, oui. Je crois. Si, c'est chouette quand même. Moi, j'aime bien. Faudra juste le repasser. Parce que là, ça fait un peu la gueule. Mais non. Impeccable. Enlève tes cheveux pour qu'on voit l'encolure. Nickel. Bon, franchement, c'est trop joli. Moi, j'aime bien. Ça fait longtemps que ça n'avait pas passé. En plus, on l'avait gardé pour que tu puisses faire le haul. Non, très bien. Franchement, impeccable. On valide. Combien, la tenue ? Neuf. Ok. Et ensuite, au niveau robe, elle a trouvé pareil chez H&M, une petite robe. Alors, elle est trop, trop mignonne. Ça me fait penser un peu à l'esprit... Punaise. Qu'est-ce qui... Ah bah, il va falloir que je la relève parce qu'il y a eu un petit souci de... De mouchoirs ou un truc comme ça. Vous savez, les mouchoirs, quand vous les lavez et... Enfin, quand vous lavez votre ment... Ah ! C'est horrible. Quand vous lavez des mouchoirs ou vous avez un truc qui peluche dans la machine, voilà ce que ça donne. Donc, je vais la repasser au sèche-linge. Peut-être que ça partira. Ou avec un rouleau. Mais en tout cas, j'adore. Elle lui va extrêmement bien. Comme je vous disais, c'est un peu esprit robe Skims. Vous savez, les robes très longues près du corps avec les fines bretelles et qui sont un peu pas évasées mais pas moulantes jusqu'en bas parce que c'est un peu en kikinant quand c'est moulant jusqu'en bas. Elle est un petit peu côtelée. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais voilà, elle est trop jolie. Je ne sais pas si elle existait en plusieurs couleurs. En tout cas, nous, on l'a prise en noir parce que clairement, elle est intemporelle, en noir. Et voilà. Non, ça lui va trop bien. Je suis trop contente. Bon, tu l'avais déjà essayé celle-là de toute façon. Oui. Bon, elle est belle. Oui. On est d'accord ? Tu peux tout. Voilà. Tu peux tout. Voilà. Donc, toute simple mais vraiment aspect... Comme je disais, ça fait un peu les robes à la Kim Kardashian. Tu sais, Skims. Tu connais cette marque-là ? Non. Ben voilà, je te le dis. Mais en tout cas, elle est très jolie. Moi, j'aime bien. Il n'y a plus qu'à la laver pour enlever les petits trucs blancs, mais impeccable. Combien tu mets ? 9. Ok. Il y a une 9. 9,999999. Voilà. Ensuite. Est-ce qu'on reste dans les fringues ou je pioche au fur et à mesure dans le sac que j'ai fait ? Parce que c'est lourd. Allez, on va piocher au fur et à mesure. Je me suis achetée sur Notino. Alors, sachez que ça existe sur plein de sites. Mais sur Notino, c'est là où j'ai trouvé le moins cher. Notino, c'est un site un peu comme Sephora. Mais vous avez des prix qui sont quand même hyper intéressants. Je me suis pris les brumes de chez Sol de Janeiro. Pourquoi ? Parce que je suis un pigeon. Et je suis tombée sur des vidéos TikTok qui parlaient de ces brumes-là. J'avais le dupe de cette brume-là qui venait de chez Lidl. Et c'est exactement la même. Mais on ne la trouve plus. Et comme je suis dingue de ces odeurs un petit peu... Je vais vous les expliquer. Et ben du coup, j'ai craqué. Alors, j'ai pris la 71, la 62 et la Rio Radiance. Alors, la 62, c'est celle qui sent. C'est ma préférée. C'est la pistache caramel salée. Alors, faut aimer. Mais alors, moi, j'adore. Et chez Lidl, on trouve, j'espère qu'ils vont le refaire, le dupe de la 62. Ce truc, c'est gourmand, c'est sucré, c'est subtil, c'est vanillé. C'est... Oh, j'adore. C'est une brume pour le corps, mais ça tient extrêmement bien. Vous avez toute la gamme aussi, il faut savoir, dans cette marque-là. Vous avez la crème, vous avez le gel douche, vous avez plein plein de choses. Chez Lidl, ils le faisaient aussi. Je suis dégoûtée qu'ils ne le fassent plus. Vraiment croiser les doigts pour que ça se fasse, parce que ça sent extrêmement bon. Alors, c'est très gourmand, c'est très sucré. Faut aimer le côté un petit peu pistache. Et encore, je dirais que moi, j'aime pas normalement la pistache, l'odeur, le goût, tout ça de la pistache. Mais là, alors, avec le caramel salé, je trouve que ça passe divinement bien. J'adore cette brume-là, la 62, je l'adore. Ensuite, vous avez, alors j'en ai ouvert une, Rio Radiance. Alors, la Rio Radiance, on est sur du, alors ils disent tubéreuse et lait de coco. Donc là, on est sur plutôt un truc qui sent un peu, on va dire, pas la crème solaire. Mais voyez, les fleurs mélangées avec un côté un peu laiteux, mais pas crème solaire. C'est très compliqué à vous décrire. Mais on est vraiment sur quelque chose de fruit et fleur un petit peu gourmande. La tubéreuse, c'est quelque chose qui est un peu la poire, vous savez. Enfin, c'est une fleur qui a une odeur sucrée, fruitée. Et du coup, vous avez le lait de coco qui vient par-dessus adoucir et en même temps apporter un côté gourmand. Donc franchement, elle sent très très bon, cette brume. Faut aimer. Faut aimer le côté très solaire, très enveloppant et un peu gourmand. Voilà. Je sais pas si je décris très très bien les parfums. J'en suis désolée. Mais voilà ce que moi je ressens. Ensuite, vous avez la 71. Alors là, on est sur de la vanille caramélisée et de la macadamia. Alors moi, j'aime bien. Et Isalise n'a pas du tout aimé. Alors, il faut dire que le côté caramel macadamia, je trouve, prend le pas sur la vanille. Si vous attendez à avoir quelque chose de très vanillé, c'est pas très vanillé. Ça sent plus le côté noix caramélisée, vous voyez, que vanille. Voilà. Par contre, c'est extrêmement sucré. On a l'impression de se parfumer un peu avec de la barbapapa, mais avec une note de noix. Je... voilà. Comment je pourrais dire ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, clairement. Voilà. Caramel, un peu noisette, noix, voilà. Et c'est le 71. Alors, si vous aimez les odeurs sucrées gourmandes, là, vous allez être servis. Donc, comme je vous le disais, c'est une brume parfumée pour le corps. Franchement, ces brumes-là, elles sont dingues. Et c'est chez Notino qu'elles sont les moins chères. On continue sur le parfum. En ce moment, vous savez que moi, j'adore noix. Noix, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de parfum, dupe de grand parfum. Voilà, très clairement. Ils imitent des parfums sans aller exactement, exactement, exactement. C'est à 99% la même chose. J'ai d'excellents retours sur ces parfums-là. J'ai eu de très rares mauvais retours. Mais écoutez, ça, ça, ça se peut, hein. Parce qu'ils font énormément de parfums. Moi, j'ai testé plein de parfums de chez eux. Donc, j'ai testé le libre de Yves Saint-Laurent. Je l'adore. Is Alice a le Alien de Thierry Mugler. Elle l'adore. Alors, effectivement, des fois, c'est pas exactement la même chose. Mais ça tient très bien. C'est vraiment pas cher. En plus, en ce moment, c'est l'anniversaire avec le code Aurelie que je vais vous mettre juste ici. Vous avez moins 25% sur le site de Nox. Et en plus, pour tout achat, vous avez un petit bijou d'offert d'une valeur de 14,90€. Je dis ça, je dis rien. Donc, j'ai commandé des parfums. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le 7021. Qui est un dupe du parfum de chez Kylian, le Love Don't Be Shy. Et là, on est sur une senteur de notes de tête fleurs d'oranger. Vous savez, qui sent un peu le bébé, le propre. Et en même temps, un petit peu doux, fleuri. Et avec de la vanille. Alors, attendez. Je vais regarder parce que je pense que je vais avoir la pyramide olfactive sur le site. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'informations et le code juste ici. Vous pouvez chercher dans la barre d'infos pour trouver votre parfum. Vous mettez directement le nom de votre parfum dans la barre d'informations. Donc, le Love Don't Be Shy. Et ils disent que notes de tête, néroli, bergamote, poivre rose, coriandre. Ensuite, vous avez la fleur d'oranger, chèvre, feuille, jasmin, iris, rose. Donc, ce qui donne un côté fleuri-poudré. Et ensuite, en notes de fond, vous avez le sucre, la vanille, le caramel, le muscle, la civette et la cyste. J'adore ce parfum. Enfin, ça fait trois semaines que je l'ai. J'ai déjà dégommé. Je me douche avec. Je l'adore. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper chaleureux, enveloppant et en même temps très doux et sucré. Voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, moi, j'ai commandé le 446 qui est le Black Opium, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Me semble-t-il parce que j'aime bien interner Black Opium et Libre. Donc, 446. Ouais, Black Opium. Isalice, elle prend... Enfin, j'en ai testé plein. Eddie en a testé aussi pour homme. Ça sent extrêmement bon. Ma maman ne commande que ça. Bref, moi, je vous les conseille. Si vous voulez tester, je vous mets tout ça en barre d'informations avec les explications. Voilà. C'est très simple et c'est vraiment pas cher. Et 25% en plus sur du pas cher, je pense que c'est vraiment un bon plan. Ensuite, j'ai été faire un tour chez Cash Cash parce que j'étais avec ma copine Luz pour son anniversaire et on a parti faire les boutiques. Du coup, chez Cash Cash, je me suis trouvé un petit top comme ça. Voilà. Un petit top un peu court mais comme j'ai pris un pantalon taille haute avec sa passe, on est sur un petit pull tricot très serré, col rond. Voilà. Dans les tons blanc cassé et beige à rayures. Il existait en plein de couleurs. J'aime beaucoup parce que c'est très bien coupé. C'est assez épais, c'est pas transparent du tout. Franchement, j'aime beaucoup et vous allez voir l'association avec le pantalon. Je vais vous essayer les deux en même temps, ce sera beaucoup plus simple. J'ai pris un pantalon comme ça, fluide, beige. Voilà. Il existait en plusieurs couleurs. Je crois qu'il existait en bleu marine, en kaki et en noir. Moi, je l'ai pris en beige pour aller justement avec le petit pull comme ça. Clairement, le pantalon hyper, hyper confortable pour l'été avec des poches très fluides, pas chauds. Dans une matière synthétique, c'est pas du lin. Mais vraiment hyper fluide. J'ai adoré. En plus, vous avez un petit cordon si vous voulez resserrer le pantalon à la taille. Il est par contre assez long. Vous allez le voir quand je vais l'essayer. Mais il est beau. J'adore. Cette année, je crois que ça va être moi les pantalons larges. Voilà. Pantalons larges, taille haute, bien resserré à la taille avec des petits tops tout mignons. Je pense que je vais porter que ça et des robes. Voilà. Clairement. Donc, voilà pour ce petit pantalon que vous trouverez chez Cache Cache. Et franchement, c'est trop 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 mignon. Alors, la petite tenue de chez Cache Cache. Le pantalon. Qu'est-ce que je suis bien dedans. Je l'ai monté taille haute comme ça. Voilà. J'ai serré le cordon, ce qui est vachement pratique, je trouve, qu'on puisse serrer le cordon. Et au niveau de la longueur, du coup, je trouve que c'est vraiment pas mal. Même avec des baskets, je pense que ça peut passer. Le petit pull. Écoutez, c'est mignon comme tout. Voilà. Pratique. On est hyper à l'aise dedans. Il n'est pas trop court, du coup, si vous mettez quelque chose de taille haute. Vous avez des poches comme ça. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Écoutez, ça aussi, ça sera validé. Ça sera porté. Voilà. J'aime beaucoup. Un sweet. J'ai été chez Kiabi. Alors, Kiabi. On en parle de Kiabi. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez Kiabi en ce moment. Mais ils ont fait vraiment des gros efforts côté mode, côté coupe, côté modernité. Ils ont sorti des trucs de dingue. Je vois passer ça sur TikTok tout le temps. C'est tout le temps dans mes pourtois. Les nouvelles fringues. Enfin, les nouveaux vêtements de chez Kiabi. Du coup, je suis allée avec ma copine Luce. Elle a fait une radia aussi. Elle a posté ça sur son TikTok. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle a pris. Et là, je me suis pris, moi, un jean beige, comme ça. Très large, mais coupé. Comment vous dire ? À la taille, il est parfait. Alors, par contre, c'est un peu serré, je trouve, pour un 38. J'ai été étonnée parce que j'ai essayé des jeans aussi qui étaient beaucoup trop grands. Je n'ai pas compris le rapport taille. Mais écoutez, c'est comme ça. Celui-là, le pantalon était à 25 euros. Voilà, c'est marqué là. Il est superbe. Je l'ai acheté avec une blouse. Je vais vous montrer l'association des deux. J'adore. Franchement, je suis trop contente. Un jean large comme ça, avec un gros verre. Il est d'une qualité de malade. Bon, 25 euros, effectivement, on n'est pas sur les mêmes prix que Chine. Mais voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose de très sympa, de très quali. Et voilà, vraiment jolie, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Et avec, j'ai pris... Alors, vous connaissez mon amour pour la gaz de coton. Vous êtes habitués. J'ai pris cette petite tunique en gaz de coton rose. Luce l'a prise en bleu. Elle est magnifique et associée aux pantalons. Elle est trop, trop jolie. Donc, on est sur une petite blouse comme ça, froncée à l'arrière, avec un petit décolleté enlevé, des petits boutons comme ça, des grosses manches bouffantes resserrées comme ça. Hop, voilà. Elle est juste trop jolie. L'association du pantalon et de la blouse, je suis ravie. Je trouve que le look est trop choupi. Donc, je vais vous essayer ça. Mais voilà, franchement, j'adore. Et la blouse était à 20 euros. Donc, voilà. Bon, on est d'accord que les prix, c'est différent de ce que j'ai à l'habitude. Mais, franchement, rapport qualité-prix, là, on est quand même vachement bien chez Kiabi. Je suis surprise. Et j'ai hâte de voir les nouvelles collections, voir s'ils continuent sur cette lancée de vêtements très tendance. Alors, donc, voilà l'ensemble. Enfin, l'ensemble. Le jean, vous voyez, il est extrêmement bien taillé. Il plaque bien à la taille. Alors, il est vraiment, vraiment serré à la taille. Je pense qu'il ne faut quand même pas avoir une taille trop large parce que vraiment, je trouve qu'il est hyper ajusté. Et moi, j'adore parce que c'est typiquement le genre de jean que j'adore porter. Et alors, la blouse, j'aime. Et l'association des deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime trop, en fait. Le style, ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de porter. Mais en même temps, j'adore. Et je pense qu'avec des baskets, ça passe. Avec des petites sandales, ça passe. Non, j'aime bien. Je ne sais pas si vous validez. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis sûre de porter. Et la coupe du jean, j'adore. C'est vraiment... Elle est top. Voilà, voilà. Pareil, chez Kiabi, j'ai pris un petit top comme ça. Un débardeur beige, tout simplement. Donc, je me suis dit, peut-être, avec le jean, si je n'ai pas envie de mettre la blouse, ça peut être Mimi aussi. Je vous laisserai avec le jean. On verra bien. Ça, par contre, à porter avec un soutien-gorge en croisant les bretelles. Parce que moi, je n'aime pas voir les soutiens-gorge quand je porte des débardeurs. 6 euros. 6 euros, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Donc, petit débardeur tout simple beige. Il existait en plein de couleurs. Vous avez des basiques chez Kiabi. Ça peut être hyper intéressant, même pour les enfants. Moi, je sais que j'y allais souvent pour les enfants, mais je n'y pensais pas pour moi. Et là, franchement, trop mignon. Et le petit débardeur. Bah, écoutez, voilà ce que ça donne. Bah, moi, je valide parce que je trouve que c'est hyper pratique pour l'été. J'aime beaucoup la couleur. Même avec le pantalon, crème, ça va très, très bien. Donc, écoutez, je valide. Je porterai, ça, c'est sûr. Ensuite, c'est pour Milan que j'ai pris. Alors, il n'a pas encore essayé. Du coup, il essaiera en vidéo. Je lui ai pris un petit sweat sweet. Je ne sais jamais comment il faut dire. Rose. Parce que j'avais envie de changer. Mais rose, pas rose rose. Vous voyez, rose gris. Rose poussiéreux. Ce n'est pas très glamour dit comme ça. On est sur un sweat à 15 euros. Voilà, tout simplement. Donc, ça change. Avec un pantalon blanc, comme je lui ai pris là. Vous voyez, comme ça. Ça peut être vachement mignon. Donc, un petit sweat que j'ai pris dans le rayon. Jeune homme, enfin, ado. Ils ont un rayon ado. Ils ont le rayon enfant. Ils ont le rayon homme. Et entre les deux, vous avez le rayon ado. Je me rends compte que je parle très, très vite. Et du nez. Je ne sais même pas si c'est agréable pour vous. J'en suis désolée. Mais voilà. Le sweat rose que Milan va vous essayer. Alors, finalement, est-ce que le rose, ça passe ? En vrai, ça passe. Je trouve, moi, que c'est sympa. Après, comme on disait, avec le jean blanc, ça peut être vachement bien. Je pense qu'on valide. On le garde. Ça change. Voilà. OK. Et ensuite, je lui ai pris un pantalon comme ça, beige, large, un cargo. Parce que je vois qu'il y a des poches. Donc, beige. Avec les surpiqures blanches. Pourquoi pas. Écoutez, il va essayer. On va voir. Et puis, voilà, je l'ai pris en taille XXS. Donc, pareil, c'est dans le rayon jeune homme, on va dire. Parce que, franchement, dans le rayon enfant, ça s'arrête aux 12 ans. Donc, à partir de 14 ans, après, il n'y a plus rien. Donc, il faut aller dans le rayon jeune homme. Donc, du coup, j'ai pris en XXS. On verra bien si ça lui va. En tout cas, voilà, un pantalon en plus. À la limite, il faudrait que tu viennes avec moi, mon loulou. Parce que là, c'est vraiment trop petit. Trop court, trop petit. Non. Bah, écoutez, j'irai changer parce que vraiment, ça ne va pas du tout. Autrement, la forme était sympa. Mais la taille n'est pas du tout bonne. Et dernier article de... Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pris un jean. Un jean large. Ils appellent ça le Wide Leg. Pareil, j'ai pris en XXS. À voir si ça lui va. J'ai un petit doute sur la longueur. Mais écoutez, c'est pas grave. Voilà. C'est ajustable à la taille, quand même. Ça, c'est pas mal. Si vous avez un petit... Enfin, petit... Un jeune homme qui a... Vraiment, qui n'est pas très, très épais au niveau de la taille. Bah, écoutez, sachez que vous pouvez, avec cette catégorie de jean. Voilà. Resserré à la taille. Il est délavé. Voilà. Large, comme ça. Et puis... Et puis, voilà. Écoutez, on va essayer. Je ne l'ai pas encore vu dedans. Donc, on vous donnera notre avis à chaud. Trop petit. Il est trop petit. Voilà. Bon, bah écoutez, j'irai prendre la taille au-dessus. C'est quoi que j'avais pris comme ça ? XXS. Je prends la XXS. Voilà. Comme ça, au moins, il sera un peu plus long. Donc, trop petit. Et ensuite, je me suis acheté, je l'ai essayé tout à l'heure, un aspirateur Roventa vapeur. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est en promo en ce moment. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Normalement, il sera toujours en promo ce soir. En fait, il aspire et il nettoie la vapeur en même temps. Alors, j'ai déjà essayé moult aspirateurs. Vous me connaissez. J'en ai essayé de plein de marques. À chaque fois, j'aime beaucoup. Mais à chaque fois, il y a des progrès. Et là, c'est vrai que le fait que ce soit la vapeur, moi, j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser le détergent. Et en même temps, ça lave très très bien. Ça décrase. Franchement, il est vachement bien. Et vous avez en plus sur celui-là, un petit compartiment. Vous pouvez utiliser le truc vapeur séparément de l'aspirateur pour nettoyer avec une petite brossette les joints, les vitres. Enfin, vous avez plein de possibilités. Et je le trouve génialissime. Ça aspire très très bien. Ça nettoie extrêmement bien. Vous avez 4 lingettes qui sont livrées pour nettoyer le sol avec l'aspirateur. Vous avez un compartiment pour la poussière. Et vous avez après l'eau qui va être transformée en vapeur. Franchement, je trouve qu'il aspire extrêmement bien. Je suis ravie de mon investissement. Et comme je vous le disais, il est en promo en ce moment. Je vous mettrai un petit essai en même temps que je pars, bien évidemment. Mais il est vachement bien. J'essaierai peut-être un peu plus tard pour les joints. Mais je suis trop trop contente. Voilà. Donc c'est de la marque Roventa. C'est absolument pas un partenariat. Je vous mets un lien en barre d'informations. Ça sera juste un lien traqué Amazon avec une commission. Parce que si vous achetez via mes liens Amazon, j'ai une commission. Voilà. C'est comme ça. Il est un peu lourd. Par contre, le cordon est très long. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet aspirateur-là. Je vous en parlerai peut-être dans mes vlogs, si je reprends mes vlogs un jour. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu de mal. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Pour tout ce que j'ai acheté dernièrement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en ce moment dans quelle enseigne vous achetez le plus vos vêtements et vos accessoires ou vos parfums, etc. Pour que j'aille faire un tour. Peut-être que je ne connais pas certains sites. Et ça me ferait plaisir d'en découvrir. En tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc le mardi soir et le vendredi soir. En espérant que mon nez soit débouché pour la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye bye !